Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une petite vidéo qui va être très très courte puisque je vais vous parler de la dernière arme que j'ai lootée hier soir pendant le raid hardcore de Kropta, de la chute de Kropta donc sans plus atteindre cette arme, c'est celle-ci, c'est un fusil automatique qui se nomme la Rébellion de l'Abyss alors vous pouvez voir tout de suite que c'est un fusil qui monte jusqu'à 331 points d'attaque et qui possède des dégâts solaires rien que ces deux arguments suffisent à vous vanter les mérites de cette arme, suffisent à me faire vous faire dire qu'il faut l'avoir absolument et que je souhaite que vous la lootiez parce que je pense que déjà ça c'est largement suffisant mais ce n'est pas tout, je vais pouvoir vous parler de ces deux capacités la première, donc comme vous pouvez le voir pour l'instant j'ai pas encore monté l'arme à fond, je l'ai vraiment eu tout juste hier soir sa première capacité, ses projectiles permettent de désorienter les prêtresses de la ruche alors ça c'est vraiment super méga intéressant si vous êtes fan du raid de la chute de Kropta et notamment du mode hardcore puisqu'au cas où vous ne le savez pas, il y a une prêtresse qui spawn dès que vous tuez les deux chevaliers qui se trouvent dans la tour juste à côté du boss final, donc du fils d'Oryx à savoir Kropta donc cette arme elle va être super importante pour ça, les projectiles vont désorienter ses prêtresses donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir monter très rapidement, monter cette arme pour pouvoir tester ça j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne ensuite, sa deuxième capacité, c'est tout simplement comme la Souros elle va tirer moins rapidement mais avec beaucoup plus de puissance lorsque vous visez alors bien évidemment c'est une arme automatique, donc elle va avoir une cadence très très importante là je suis actuellement en train de faire la flèche du jardin sur Mars afin de pouvoir vous le montrer donc voilà, vous pouvez voir que la cadence est vraiment super intéressante et de ce fait forcément la stabilité de l'arme reste à améliorer mais il s'agit de sa troisième capacité vous allez pouvoir monter et améliorer la cadence de cette arme c'est je pense ce qui va faire de cette arme la perfection actuellement je suis absolument fan de la Souros mais je crois que cette arme va réussir à la détrôner et autant vous dire que c'est très difficile on a des abonnés qui me demandent tous les soirs de lâcher ma Souros quand on est en live, ils n'en peuvent plus et pourtant je n'y arrive pas à ce que je suis fan de cette arme et bien malheureusement je crois que c'est terminé entre la Souros et moi parce que j'ai découvert la Rébellion de l'Abyss en plus elle a un nom super chouette et elle a un design juste parfait elle a le design du DLC comme vous pouvez le voir donc ça rappelle les ennemis de la ruche ça rappelle les armes du DLC les armes d'Eris de la chute de Cropta donc voilà c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement donc elle a une combo parfaite c'est un fusil auto elle a des dégâts solaires elle a 331 points d'attaque elle fait mal aux prêtresses elle peut être améliorée au niveau de sa cadence et de sa stabilité et en plus elle est super jolie donc voilà je pense que ça va être l'arme que je vais privilégier à l'avenir donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire je vous laisse sur cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu je vous souhaite de looter cette arme qui est ma foi super chouette et en attendant je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos ciao ciao ciao